Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Tu vois en ce moment, j'ai plein de trucs qui me secouent pas mal, et j'ai plein de choses comme ça qui me remontent à la surface, je suis en train de régler des vieilles blessures d'enfance, je suis en train de régler plein de choses avec moi-même, ça fait beaucoup de bien, mais c'est pas évident, parce que pour que les choses bougent, pour s'améliorer, il faut se prendre des fois des claques dans la gueule. Et voilà, donc en ce moment, je me mets certaines claques dans la tronche, tu vois. Et ce que je voulais te dire, c'est que je voulais te parler de l'attitude que j'adopte pour m'aider, en fait. L'attitude que j'adopte, c'est l'ouverture déjà. Tu vois, déjà, je reste ouvert, je reste attentif à ce qui se présente dans ma vie. Il y a plein de synchronicités, il y a plein de choses qui se présentent, qui me montrent, tu sais, il y a une redondance des choses. Tu as sûrement déjà remarqué que dans ta vie, il y a des choses que tu vis de manière répétitive, il y a des choses qui se répètent, tu vois. Et donc là, moi, c'est mon cas, il y a des choses aujourd'hui que je vois, que je remarque, que je n'avais pas remarqué de par le passé, mais aujourd'hui que je remarque. Et du coup, j'y suis beaucoup plus attentif. Je pense que c'est avec le temps, le temps, la pratique, que du coup, mon attention augmente. Je suis beaucoup plus présent aujourd'hui que je l'étais il y a quelques années. Je suis beaucoup plus attentif à ce que je ressens, à mes émotions. Donc, aussi à mon système de croyance. Je suis beaucoup plus attentif à tout ça. Je m'affine avec le temps. Et donc, voilà, aujourd'hui, je remarque beaucoup plus facilement les choses. Et l'attitude que j'adopte pour me venir en aide, c'est comme aider un copain, tu vois. C'est comme si, voilà, quand je suis face à... que j'ai besoin d'aide, je me dis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui était dans ta situation, tu vois. Si, t'as, je me projette, je me dissocie de moi-même, tu vois. Et je me dis, ok, t'es face à quelqu'un qui rencontre ses difficultés. Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil, tu vois. Comment est-ce que tu fais pour l'aider ? Qu'est-ce que t'aimerais lui dire ? Et puis, d'après toi, qu'est-ce que cette personne, elle aimerait entendre, tu vois. Pour se sortir les doigts du cul, tu vois. Pour avancer. Qu'est-ce que cette personne, elle aimerait entendre ? Et en faisant ça, en prenant le temps de le faire, voire même des fois à l'écrit, puisque ça m'arrive aussi de le faire à l'écrit, de prendre un moment comme ça où est-ce que j'écris, ce que je ressens, et puis les conseils que je me donnerais, ça me permet de prendre du recul sur moi-même et de trouver des vraies solutions qui me correspondent, qui me sont adaptées. Et ça fait un bien incroyable parce que ça fonctionne, tout simplement, parce que c'est adapté. Voilà. Personne d'autre que toi-même ne peut t'aider aussi bien que toi-même, en fait. Personne ne peut t'aimer autant que tu ne peux t'aimer toi-même, tu vois. Donc, partant de ça, tu peux, justement, avoir cette attitude d'être ton meilleur pote, tu vois, ou ta meilleure pote, ok ? Et voilà, c'est mon message du jour, c'est ça, c'est soit ton meilleur ami. Si tu rencontres des difficultés, bah, comment est-ce que, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme ça, à un ami que tu voudrais accompagner, tu vois, face à ce genre de difficultés. Voilà. C'était une courte vidéo, mais j'espère qu'elle t'aura apporté quelque chose. J'ai déjà abordé plus ou moins ce sujet dans d'autres vidéos, mais voilà, ça me tenait à cœur aujourd'hui de t'en parler, parce que je te dis, en ce moment, je suis en train de remuer pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface pour moi. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. J'ai une amie qui dit, on a des vies merveilleuses, et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Quand on est face à des difficultés comme ça, voilà, c'est là qu'on donne le meilleur de soi-même, tu vois. C'est là qu'on arrive à donner le meilleur de soi-même, et quand on s'en sort, tu vois, de ça, on est beaucoup plus fort, on a grandi, on est meilleur, meilleur que jamais. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Voilà. Bon, comme d'hab, je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo. Merci infiniment pour ce soutien qui grandit en permanence. Si tu veux faire un don pour les artisans du bonheur, dans la description de la vidéo, il y a un lien pour ça. Voilà, c'est très simple, tu cliques dessus. Et merci, déjà d'avance, pour ce soutien. Si tu veux un accompagnement individuel, c'est pareil, tu peux prendre contact avec moi dans la description de la vidéo. Si tu veux suivre le programme pour apprendre à croire en toi, parce que bon sang, qu'est-ce que t'es quelqu'un d'extraordinaire, alors croire en toi, c'est tout simplement magique. C'est la meilleure chose que tu puisses t'apporter, si je puis dire. Vivre ta vie, quoi. Donc, si tu veux rejoindre ce programme, c'est pareil, dans la description de la vidéo, il y a un lien pour ça. Voilà, et puis voilà, moi je te retrouve demain, demain dans une interview, interview des artisans du bonheur. Demain, c'est Laetitia David. Donc voilà, je te laisserai le plaisir de découvrir ça et de partager tout simplement. Merci à toi pour ton attention. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo, la suite de l'aventure. Yes, ose vivre ta vie, t'es quelqu'un d'extraordinaire. Crois en toi, crois en toi. Et il y a tout ce qu'il faut pour t'aider. Il y a tout ce qu'il faut pour t'aider. Moi, les confrères, le programme. Yes, allez ose vivre ta vie. Prends soin de toi, tu le mérites. Ciao.